Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, on va voir ensemble les petits messages de ce jeudi 30 mai. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité. Merci aussi pour tous vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir. J'espère que tout le monde va bien. Donc, moi, je vais bien. On va pouvoir démarrer, bien sûr, les messages de ce jeudi et tout de suite avec l'oracle Tao. Allez, quels vont être les messages pour ce jeudi 30 mai ? Alors, les messages sont les suivants. La contemplation. La contemplation, c'est bien ce que je disais. Je croyais que j'avais encore bafouillé, mais non, pas du tout. Alors, je pense qu'ici, vous allez sortir d'un chemin obscur déjà. Donc ici, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a l'obstention d'une vision d'ensemble. Je pense que vous avez pris le temps d'observer. Peut-être que vous avez repris votre liberté sur vos attachements. Il y a quand même une compréhension. Alors, peut-être que vous aviez eu, peut-être, ces besoins de solitude. C'est tous ces petits moments de solitude pour justement contempler, pour pouvoir aussi vous libérer, peut-être, de certains attachements. Donc, peut-être l'attachement simplement de votre mental, tout simplement, et que vous aviez eu, peut-être, besoin de cette solitude. Peut-être que, simplement, vous vous sentez aussi de cette solitude, de cette réflexion profonde. On voit bien qu'il y a eu une durée. Il y a eu une continuité où vous avez dû endurer. Il y a quand même une persévérance dans ces deux messages. Vous voyez, on sort d'un chemin obscur et on voit bien que ça a duré. C'est un petit peu dans cette durée. Donc, peut-être que vous avez beaucoup enduré. Beaucoup enduré. On voit qu'il y a cette persévérance. Et en même temps, on voit bien qu'à un moment donné, ça vous a un petit peu renforcé. Mais en même temps, il y a un renforcement de la stabilité. Donc, je pense qu'ici, on peut nous parler ici que vous allez vous sortir peut-être d'un chemin obscur. Il y a la suite ici. On vous dit qu'il a fallu vous adapter. Il a fallu vous adapter. Il a fallu coopérer. Peut-être reprendre votre confiance en vous. Mais il y a comme une sensibilité aussi. En même temps, peut-être que vous avez cherché des conseils extérieurs. Peut-être que vous avez eu besoin de conseils extérieurs. Ou de personnes qui vous entourent. Ou peut-être des gens qui ont pu vous aider. Ou des organismes, évidemment. Et on voit bien qu'ici, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Donc, au moins, il y a un mouvement. Alors, vous avez été confronté à pas mal de choses. Et ce qui vous a peut-être fait peur aussi, c'est un petit peu le fait d'être confronté à l'aventure. À l'inconnu plutôt. Donc, on voit bien qu'ici, aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt à élargir vos perspectives. Pour aller vraiment de l'avant. Alors, ce regard, ce chiffre, 10-11, ça fait le chiffre 2. Donc, on voit bien qu'ici, vous êtes... Je pense qu'ici, il y a eu une décision, il y a eu une réflexion profonde pour pouvoir planifier quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, un nouveau désir. Un petit peu dans divers domaines. Mais ici, on va vraiment aller... Oui, je pense qu'ici, on va vers quelque chose, un mouvement positif. Mais en même temps, ça peut être un voyage aussi pour certains. Changer de région, changer... Vous voyez, on va vers l'inconnu de toute façon. Alors, je pense qu'il y a peut-être une phase aussi que vous avez dû observer. Tout simplement, peut-être une phase aussi qu'il a fallu comprendre les choses pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir réfléchir. Mais en même temps, là, on a plutôt obtenu ce qu'on désirait. Peut-être des conseils, peut-être encore des... Comment je pourrais dire ? Peut-être qu'il vous manquait aussi un champ de vision. Peut-être qu'il manquait encore des réponses à vos questions. Mais en tout cas, ici, on se dirige vers de nouvelles aventures. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la licorne. Donc, oui, on voit qu'ici, vous allez trouver une voie qui sera beaucoup plus facile. Vous voyez, après ce moment de réflexion, le fait d'avoir enduré, persévéré. Ici, il y a quand même cette fluidité aujourd'hui que vous allez pouvoir trouver. Peut-être sur cette nouvelle aventure, vous allez pouvoir lâcher prise. Parce que vous allez vous libérer de vos attentes. Puisqu'on voit bien qu'ici, vous allez trouver une voie qui sera beaucoup plus facile. Peut-être que vous pensiez être seul, être seul dans vos difficultés, dans vos problématiques. Et que là, vous allez peut-être vous faire aider, par exemple. Moi, je dis déjà des exemples. Alors, pour ce que je l'ai dit, alors c'est beaucoup. Donc, évidemment, je ne prends pas. Alors, je dis france, si vous voulez, on va aller chercher trois cartes de l'oracle et de la licorne. Alors, ici, nous avons la conscience. Vous voyez, on prend conscience des choses. Donc, ici, on voit bien que vous êtes conscient de vos pensées. Vous êtes conscient dans laquelle, dans la direction que vous souhaitez aller. Donc, la conscience de vos pensées également. Et là, on voit bien que vous avez le soutien. Donc, le soutien peut-être d'organisme, le soutien de personnes, le soutien de vos guides. En tout cas, peu importe, on est soutenu. Et nous avons la magie. La magie qui opère. Donc, voyez vos vœux. Alors, croyez en vos vœux. Croyons au miracle. Moi, je vous dis que ça peut exister, les miracles. Quand on est un petit peu dans le désespoir, on ne croit plus rien. Et ici, on voit bien que vous allez trouver une voie qui sera beaucoup plus facile. Ça va vous permettre de lâcher prise et de vraiment de vous libérer de vos attentes. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous faire aider. Alors, ça peut être de l'entourage. Ça peut être par rapport aux organismes. Ça peut être par rapport à tout ce qui est administratif, juridique. Toutes les démarches que vous auriez pu entreprendre. Au niveau de services, au niveau de personnes. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et on voit que la magie va opérer. Parce qu'on voit que vous allez pouvoir vous faire entourer. Moi, j'ai de l'aide pour certains d'entre vous. J'ai de l'aide qu'on vous apporte. Et on vous dit que vous voyez cette liberté. Donc, on voit que vous allez de nouveau vous sentir beaucoup plus libre et sans entrave. Et peut-être que vous avez choisi aussi quelque chose. Alors, peut-être votre liberté aussi. Mais c'est peut-être votre indépendance aujourd'hui. Alors, l'indépendance, c'est peut-être reprendre un petit peu les règnes de votre vie. Alors, pour d'autres, on verra que c'est peut-être un travail d'indépendance que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez reprendre votre liberté au niveau professionnel. Au niveau, vous verrez comment ça vous parle. Mais on nous parle quand même aujourd'hui d'être libre, sans entrave. choisir votre liberté et peut-être votre indépendance. Alors, ça peut nous parler aussi de personnes qui retrouvent leur liberté. Après aussi, avoir, être passé par des épreuves qui sont difficiles. Et de se faire aider aussi pour vous sortir un petit peu de cette voie ici. En tout cas, on vous dit que vous êtes soutenus. Et que voilà, il y a ici vos voeux qui se réalisent, les amis. Alors, on va poursuivre avec le tarot psychique. On va voir un petit peu, on va aller chercher d'autres messages. Et voilà, donc on part bien d'une situation vers une autre. Avec ce neuf, donc vous êtes, pour moi, il y a cet aboutissement. Alors, on peut nous parler que vous avez été trompé. On peut nous parler simplement que vous n'avez pas voulu voir la vérité en face. Puisque ce masque, c'est aussi la tromperie. Ça peut nous parler aussi d'avoir été trompé par rapport à des personnes autour de vous. Ça peut nous parler aussi de ne pas, d'avoir refusé de voir la réalité en face. Et ici, on voit bien qu'ici, il y a la réalisation. Parce que justement, vous prenez conscience de ça. Alors, par rapport à ça, on a le fait aussi de prendre une autre direction. Le fait de souffrir en silence aussi. On voit qu'aujourd'hui, il y a une voie beaucoup plus facile. Et vous allez pouvoir vous lâcher prise. Et cette liberté, la liberté aussi, de vous libérer de vos attentes. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de souffrance. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à abandonner vos fausses croyances. Vous êtes prêt à faire tomber ce masque, peut-être, qui vous a empêché d'avancer. Ça peut être aussi vos croyances, bien sûr, qu'ils étaient négatifs. On voit que votre esprit a beaucoup travaillé. Vous avez dit tout à l'heure, cette persévérance de voir travailler beaucoup, de persévérer dans vos objectifs. Et on voit qu'ici, vous allez pouvoir laisser tomber vos inquiétudes, votre désespoir. Donc, on voit bien qu'il y a eu un sentiment d'impuissance à un moment donné. Mais là, vous allez vous ouvrir vraiment vers un nouveau chemin. Et je pense qu'ici, clairement, il est question de demander de l'aide. Regardez vos espoirs. Vous voyez, je vous avais dit, faites des vœux, faites un vœu. Croyez au miracle. La magie, ici, va opérer pour vous. Et nous avons une merveilleuse carte qui est celle de l'étoile. Donc, l'étoile, c'est vraiment cet éclaircissement sur vos doutes, sur vos peurs, sur ce sentiment de désespoir en même temps. Et c'est la meilleure carte, d'ailleurs, de ce tarot. Puisque ici, c'est cette étoile, c'est vos espoirs, c'est la foi, c'est la guérison. Il y a vraiment la réalisation de vos vœux. Ce que vous souhaitez, en tout cas, que l'impossible, on vous dit que là, c'est vraiment possible. Donc, gardez quand même confiance, gardez espoir, gardez confiance. En tout ce qui, en tout ce que vous faites. Parce qu'il y a toujours la clé. Il y a toujours quelque chose qui arrive de positif dans la vie. Donc, restez aussi positif. Belles énergies aujourd'hui. Allez, on va passer au pouvoir de lâcher prise. Alors, lâchez, oui, lâchez prise. Regardez, alors, ça peut être aussi lâcher les peurs. Parce que nous avons au dos de Dek, lâcher les peurs. Donc, on va prendre les deux, puisque j'aime bien prendre le dos aussi du paquet. Lâchez vos addictions. Donc, si vous êtes addict à la nourriture, ou aux personnes, ou au sexe, au travail, ou aussi par rapport à votre mental, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Par exemple, le sport, je ne sais pas, les balades en forêt, je ne sais pas, moi, un petit bouquin, ou voilà. Peut-être faire de la relaxation. Et ici, lâchez la peur, voyez. Lâchez vos addictions, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions. Et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est ça aussi qui vous permet de reprendre confiance en vous. Quand on voit, par exemple, qu'il faut faire attention à ce que vous faites, un petit peu, petit pas par petit pas. On avance, on avance. Et quand vous regardez les petits pas que vous avez faits, vous vous rendez compte que vous avez été capable de faire, eh bien, d'énormes choses ou des grands pas, en tout cas. Mais en tout cas, ici, on va lâcher la peur qui est liée peut-être à un passé, qui est liée à quelque chose par rapport à ce mental ou par rapport à vos addictions. Et là, ici, on va vraiment, vous allez pouvoir célébrer les petits pas. D'ailleurs, je pense que vous allez vous rendre compte également que, malgré tout, vous faites des petits pas. Des petits pas qui pourraient aussi vous faire aboutir à ce que vous souhaitez. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer. On va aller chercher des petits messages dans le domaine du cœur, sentimental, relationnel. Allez, petit message de la relation relationnelle avec le tarot des cœurs. Inclusive. Allez, on va aller chercher des petits messages pour vous. Pour ce, je vais vous prendre. On va faire 9 cartes sur 9 cartes, s'il vous plaît, le sentimental, le relationnel. Alors, on nous parle de foyer, on nous parle de sexualité, relation physique, ici. Alors, on va voir un petit peu. Il y a peut-être un retour à la sexualité aussi dans votre noyau familial. Alors, mon noyau familial, c'est-à-dire qu'ici, on pourrait voir qu'il y a peut-être eu des défis relevés. Ce n'est pas été tout beau, tout rose. On vous dit que tout n'est pas acquis. Et peut-être que cette relation, ici, on vous parle de noyau familial. Alors, ça peut être aussi un noyau familial avec, par exemple, une famille recomposée. Ici, il y a eu des défis à relever. Et on voit que là, il y a peut-être un rapprochement au milieu. Vous voyez, le fait de se rapprocher de la personne. Peut-être qu'il y a eu des difficultés aussi que vous auriez pu rencontrer. Si il y a la famille peut-être qui était autour. Alors, ça ne peut pas être famille autour où il y a eu des défis, où il y a eu de l'incompréhension. Ou simplement, ça peut être une famille recomposée et dans laquelle, au départ, ça n'a pas été toujours facile. Vous verrez dans quelle situation. Ou peut-être que ça ne vous parlera pas, d'ailleurs. Et moi, j'ai quand même, ici, un retour au charnel, un retour physique, un retour... Vous voyez, on a dû prendre son temps. Peut-être pour ralentir, mais en même temps, on vous parle de patience. Alors, concernant la famille autour, concernant votre soyeur, concernant peut-être si c'est une famille recomposée. On nous parle de cycle, là. Donc, vous voyez, il y a eu des répétitions des mêmes schémas du déjà vu. Je pense que c'est un peu les leçons que vous en avez apprises aujourd'hui. On nous parle de lien d'attachement, ce besoin affectif, ce besoin de connexion. Peut-être que pour vous connecter aussi, il va peut-être falloir passer par aussi, peut-être, vous éloigner aussi de personnes. Alors, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être, si c'est une famille recomposée, ça peut parler de famille, de chacun de sa famille. Ou, si c'est une famille recomposée, peut-être que ce n'est pas toujours facile non plus. Donc, c'est tout un travail à faire, travail de communication. Voyons, on vous dit quand même de partager vos pensées, d'échanger vos idées, de communiquer. Peut-être que c'est peut-être ce besoin ou ce manque de communication aussi. Alors, fais-moi, suis-moi, je te suis. Il y a quelqu'un dans cette relation qui fait un petit peu la stratégie, la psychologie amoureuse. Alors, dans cette relation, je pense que ça peut nous parler aussi de belles paroles, de promesses qui n'ont pas été tenues. De devoir toujours s'excuser. Alors, vous verrez, parce que ça peut être l'extérieur. Pas forcément cette relation, mais ça peut être des relations extérieures, de famille, de foyer, si c'est un foyer recomposé. Et on nous parle ici qu'il y a besoin de réconfort aujourd'hui, besoin d'être réconforté d'ailleurs. Peut-être besoin d'être soutenu aussi. Bon, il y a la surprise quand même, un événement inattendu. Alors, ça peut être un attachement aussi par rapport à des liens familiaux où c'est vraiment des liens très forts. Et on voit qu'il y a peut-être cet environnement aussi qui pourrait peser un petit peu sur votre vie. Tiens, on voit qu'il y a quand même des défis, il y a eu des défis à relever, des challenges. D'ailleurs, on nous parle de challenges et des répétitions des mêmes schémas. Là, il est clairement question de se détacher peut-être de personnes toxiques pour vivre heureux, vivants, clâchés. Vous voyez, c'est comme s'il y avait toujours des critiques. Donc, on était dénigrés, peut-être des reproches. On vous parle qu'à un moment donné, il y a eu des hésitations, de la confusion. Peut-être que vous avez douté aussi. On arrive des cœurs brisés, ça vient de tomber. Donc, je ne les prends pas parce que ça fait mon trou. Et là, oui, pour moi, oui, vous étiez prêts peut-être à prendre un chemin opposé et peut-être de faire des choix différents. Alors, on peut continuer parce que j'aimerais bien aboutir quand même à la conclusion. Mais la conclusion, je pense que c'est des choix que vous allez faire de toute façon. Alors, le retour sur les questions, les confusions, le fait de s'inféroger. Le voyage, nouvelle perspective et la loyauté. Bon, je pense que vous avez besoin de refaire confiance à l'autre. Je pense que vous avez dû vous faire envahir par votre environnement familial ou peu importe. Mais ça nous parle de ça quand même, du noyau familial. Et qui là, peut-être qu'il y a eu des promesses, des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, il y avait comme une stratégie quand même, mais beaucoup de questionnements, de doutes, d'interrogations par rapport à votre relation. Mais par rapport, surtout à l'entourage. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être une direction où vous avez fait peut-être des choix différents. Mais en tout cas, je pense qu'il est clairement question quand même de revenir sur ces décisions. Il est question de revenir aussi sur tous vos doutes, tout ce que vous auriez pu vous interroger. Parce qu'il y a d'autres perspectives qui vous attendent. Je pense qu'en même temps, vous avez été négré. Il y a eu pas mal de reproches concernant peut-être vous, un ou l'autre. Vous verrez toujours des critiques et des approbations de l'autre. Mais en même temps, j'ai comme si j'avais cette impression ici. C'est ce que je ressens. Il y a derrière tout ça, il y a de la manipulation. Et moi, j'ai un retour à beaucoup plus de loyauté et un retour à la confiance. Donc, pour moi, je pense que vous avez peut-être mis carte sur table, comme on dit. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a de belles perspectives en ne vous cachant plus la vérité, en faisant confiance en l'autre et en étant beaucoup plus sincère. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Parce que là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, je voulais aller chercher un petit oracle de couleurs pour terminer. Mais en tout cas, moi, si je fais la conclusion de ces énergies, c'est que vous avez pris conscience des choses. Vous avez peut-être ressenti que vous étiez dans la manipulation. Voyons, on a bien tourné en rond. Il y avait comme une stratégie quand même dans ces énergies. Retour à la communication. Et le principal, c'est que ces nouvelles perspectives, eh bien, c'est qu'il y a un retour sur peut-être ses pensées, peut-être s'apercevoir aussi de cet environnement et de revenir surtout vers une noyauté et une vérité. Allez. Alors, nous avons la couleur bleuée. Donc, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Tout est tous très, très fort. Surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent jeudi. Puis, moi, je vous dis à demain. À très vite. Merci.